Ces bombes à la viande hachée vont vous rendre complètement dingue, elles sont décadentes, originales et express, cela fait changement de ce que l'on mange d'habitude. Je vous montre également comment faire un riz libané pour accompagner le tout, c'est parti ! On va commencer par faire une délicieuse marinade pour la viande hachée, donc pour ceci on va prendre un oignon, on va le râper dans un bol. On saisit également un bouquet de persil, on va le hacher très très finement pour l'ajouter à notre marinade. Pour la texture on va prendre un oeuf qu'on va venir battre, puis on va par la suite l'incorporer à la marinade. Ensuite on ajoute nos épices, donc pour moi ce sera paprika, poivre et sel. On va bien mélanger le tout pour avoir une marinade bien homogène. Surtout restez jusqu'à la fin pour voir comment je fais le riz libanais, il est tellement simple mais très savoureux. On ajoute déjà notre viande hachée à la marinade, donc j'en ai utilisé 700 grammes. J'ajoute également pour la texture 30 grammes de maïzena. On va finalement bien mélanger le tout, n'hésitez pas à y aller à la main, à bien écraser pour bien imprégner. On recouvre de film alimentaire, puis on réserve au frais le temps de faire notre farce. On va mettre 100 ml d'huile d'olive à chauffer sur feu moyen. La farce est super simple, elle ne sera composée que de 2 légumes. Pour commencer je saisis un demi poireau ou bien un poireau au complet, dépendamment de la taille des vôtres. Puis on va le couper en très petits morceaux comme ceci. On va les mettre dans la poêle dès que l'huile est chaude, avant de couper les champignons si possible pour gagner du temps. On va bien les mélanger, puis on va les laisser cuire environ 3 minutes. En attendant, on vient reprendre nos champignons, j'en ai utilisé 130 grammes, puis on va les couper en petites tranches comme ceci. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laver tous vos légumes. Après 3 minutes, quand les poireaux sont devenus bien translucides, on va venir ajouter nos champignons. On la saisonne avec du sel et du poivre, puis on mélange bien le tout. Pour les champignons aussi, ça va être 3 minutes de cuisson, on n'oublie pas de venir mélanger régulièrement. Après ce délai, on va venir retirer la poêle du feu, puis on va pouvoir s'attaquer à notre délicieux riz. On saisit 340 grammes de riz basmati, puis on va y verser de l'eau pour bien le rincer jusqu'à ce que l'eau blanchisse comme ceci. Cela sert à retirer l'amidon du riz pour pas qu'il n'ait une texture collante. Dans une poêle sur feu moyen, on met 50 grammes de beurre à fondre. Une fois fondu, on va ajouter 40 grammes de vermicelles, donc étonnamment, c'est le beurre qui apportera énormément de saveur dans ce riz. On mélange bien le beurre et les vermicelles jusqu'à ce que les vermicelles deviennent bien dorées comme ceci. Dès qu'elles obtiennent cette couleur, on va ajouter le riz égoutté pour qu'il absorbe le beurre lui aussi. On va également bien mélanger pour le faire imprégner. Si vous avez besoin de revoir certains ingrédients, tous les détails sont en description. On ajoute sel et poivre et on continue de bien mélanger. Ensuite, on ajoute 800 ml d'eau. On mélange bien une dernière fois, puis on va couvrir le riz. On ne va plus le remuer jusqu'à ce qu'il absorbe totalement l'eau. Une fois que c'est fait, on éteint le feu, on retire le couvercle et on va laisser tiédir une dizaine de minutes sans le toucher. Pendant ce temps, on va venir former nos petites boules. On huile nos mains pour éviter que ça ne colle. Vous pouvez faire des boules de la taille que vous souhaitez. Moi, avec ces ingrédients, j'ai pu réaliser 8 grandes boules. On s'applique pour faire de jolies boules, puis on va venir creuser un puits au milieu pour pouvoir les garnir. Premièrement, on va mettre du fromage râpé dans le petit puits. Au total, j'en ai utilisé 150 g. J'ai utilisé de la mozzarella, mais vous utilisez le fromage que vous souhaitez. On met une cuillère généreuse de farce dans chaque boule de viande hachée. Finalement, la cerise sur le gâteau. On remet une petite couche de fromage râpé. Le plus dur est déjà fait. Maintenant, on peut laisser le four s'occuper du reste. Donc à 180 degrés, on va les laisser cuire environ 15 minutes. Après 10 minutes, on peut maintenant venir mélanger notre riz. Regardez-moi comment ça a l'air super appétissant. Il ne vous reste plus qu'à dresser le tout. J'ai décoré avec de la noix de grenoble sur le riz, quelques feuilles d'épinard, puis du basilic en poudre sur la viande hachée. C'est vraiment une excellente idée de repas. Dites-moi en commentaire si vous l'avez essayé. J'espère que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos proches. A bientôt pour de nouvelles inspirations.